bonjour aux signes du verso c'est donc la voyance pour le mois d'août bien entendu c'est un tirage général vous prenez ce qui vous parle vous laissez le reste ça ne s'adresse pas seulement aux signes mais aussi à l'ascendant et au lunaire en signe donc verso donc ici vous avez une personne qui a de la clairvoyance apparemment c'est une femme qui a de la clairvoyance mais ça peut être un homme par rapport à cette personne ou en rapport à cette personne il y a une réunion est ce que il y a une réunion soit familiale soit professionnelle ou soit amicale il y a une réunion donc en relation avec de la clairvoyance donc avec une personne qui a de la clairvoyance à côté de la réunion on parle de naissance donc apparemment c'est la naissance naissance d'une relation naissance d'une relation mais je vous dirai attention parce que il y a la carte de l'hérédité juste à côté de la naissance ça veut dire pour moi c'est une personne peut-être qu'il y a des mauvaises habitudes qui a toujours eu des mauvaises habitudes pourquoi parce que là on voit la carte de la sexualité donc pour moi cette personne elle doit faire un travail sur elle elle doit faire faire un travail sur elle parce que là on voit quand même que il y a de la sexualité sexualité par rapport à quelqu'un qui a de la clairvoyance ça peut être un homme comme ça peut être une femme donc ça peut être voilà c'est varié quoi c'est ou l'un ou l'autre ou un homme ou une femme de toute façon mais c'est quelqu'un qui a des habitudes avec la carte de l'hérédité par rapport à la sexualité il ya comme une forme de dépendance il ya comme des habitudes et donc je voudrais de faire attention donc par rapport à la sexualité la sexualité par rapport à une personne qui a de la clairvoyance la sexualité par rapport à une personne qui a de la clairvoyance ici vous parle de projets des projets apparemment c'est des projets sentimentaux ce sont des projets apparemment avec la personne que vous avez dans le coeur mais par rapport à ses projets il ya une personne qui on voit qu'elle a le coeur brisé c'est une personne qui veut aller de l'avant mais elle a le coeur brisé elle a le coeur brisé elle en plus donc ça veut dire qu'il ya une personne là qui est en triangulaire là elle est dans un labyrinthe elle est dans un labyrinthe son coeur est dans un labyrinthe et doit donc retrouver la sortie donc dans un labyrinthe par rapport à un coeur brisé par rapport à donc éventuellement une relation triangle triangulaire à côté du labyrinthe vous avez quand même la carte des divertissants donc cette personne pour oublier son coeur brisé ses soucis sentimentaux peut éventuellement se divertir se divertir ou alors être dans la dépendance d'alcool ou de n'importe quoi enfin bref il peut y avoir une dépendance par rapport à cette personne et cette personne qui est chez elle ou alors faire la fête chez elle dans sa maison ou bien avoir une dépendance parce que cette personne est chez elle mais en étant chez elle elle a quand même apparemment de personnes des projets ici on vous parle de victoire et de succès alors victoire et succès peut-être par rapport à un projet peut-être par rapport à une relation sentimentale et que ça se passe bien c'est possible et pourtant ici juste à côté on vous parle de conflits et défaites conflits et défaites on voit ce personne qui dégringole les marches au lieu de monter vers la lumière il descend en bas il dégringole ce qui n'est pas bon signe d'un côté à une victoire et succès de l'autre côté un conflit et défaites par rapport bon à une histoire apparemment sentimentale parce que là on vous parle de passion enflammé il y a quand même il y a quand même il y a quand même comment dire il y a comme une dualité entre deux personnes là comme s'il y avait une espèce de triangulaire entre deux hommes pour une femme ou ou l'inverse parce qu'on voit quand même d'un côté on voit victoire et succès de l'autre côté on voit conflits et défaites par rapport à une passion enflammée par rapport à son âme jumelle par rapport à une personne qu'on a dans le coeur donc là on voit cette personne là ça représente une femme mais ça peut être donc apparemment c'est pour une femme deux hommes par rapport à une femme mais ça peut être à l'inverse ça peut être une femme pour deux hommes donc une passion enflammée un grand bon c'est l'amour qu'on a dans notre âme et donc une passion vraiment une vraie passion par rapport à l'âme et là on parle d'harmonie donc de deux âmes jumelles et puis et à côté donc d'une personne qui qui va retrouver son âme jumelle avec qui elle aura une certaine harmonie mais là on vous parle quand même de patience de patience pour faire grandir éventuellement cette relation pour que cette relation se mette en place éventuellement donc la patience c'est ben c'est je pense que c'est par rapport au conflit conflit et défaites qu'il y a il y a quelqu'un là qui qui c'est ça comment dire c'est jamais bon les les triangles mais là on voit vraiment qu'il y a il y a vraiment quelqu'un qui trouble cette relation donc on vous demande d'être patient de prendre le temps de prendre le temps et vous aurez la victoire et le succès il faut avoir beaucoup de patience avec la personne parce que effectivement s'il y a des conflits ça peut oui ça peut c'est pour ça qu'il faut prendre le temps il faut prendre beaucoup de patience avec cette personne à cause des conflits qui peut y avoir là on vous parle de la famille donc ça peut vous représenter vous si vous êtes en marié si vous avez votre votre famille ça vous représente vous et votre famille ou alors ça représente quelqu'un qui a envie de créer une nouvelle famille de des liens familiaux ça peut représenter représenter une union ou des liens familiaux ou rassemblement un rassemblement par rapport à la famille par rapport donc à cette famille à la famille là il y a la carte de la richesse donc peut-être que ces liens ces nouveaux liens que vous souhaitez éventuellement peut-être que cette famille que vous souhaitez construire eh bien vous apporte si vous si vous n'êtes pas en famille si vous n'êtes pas en couple ça peut vous apporter beaucoup d'abondance d'abondance au niveau sentimental d'abondance au niveau financier ça peut vous apporter énormément de choses beaucoup d'abondance en tous les domaines et si on vous parle à côté de la richesse on vous parle de l'automne donc l'automne ça peut être la saison ça peut être aussi donc ça peut être quelque chose qui va se passer en automne ça peut être aussi une demande qu'on vous fait que l'univers vous fait c'est de vous détacher de vous dépouiller de certaines choses de vous dépouiller de certaines choses donc matériel au niveau matériel au niveau matériel au niveau financier peut-être justement là à côté de la famille on vous demande de vous dépouiller à côté de la excusez-moi à côté de la oui à côté de la famille par rapport à la famille par rapport à la richesse on vous demande de vous dépouiller ça veut dire qu'il y a quelque chose d'autre qui vient qui arrive vers vous donc c'est possible que pour certains on leur demande de lâcher la famille la richesse pour aller vers quelqu'un d'autre qui est éventuellement et serait né au mois de en automne donc cette personne peut-être qu'il y a besoin de lâcher la famille la richesse pour aller vers cette personne née en automne avec qui vous allez créer un nouveau foyer la demeure donc on vous demande de vous sentir en sécurité avec cette personne il y aura de la chaleur un rassemblement des que vous arriverez à vous avec cette personne vous allez pouvoir vous détendre vous détendre avec cette personne qui est née donc en automne donc par rapport à la demeure par rapport à la demeure par rapport à la demeure donc là où vous allez être on vous dit que vous serez guidé vous allez être guidé vous avez un guide auprès de vous un guide spirituel quelqu'un quelqu'un qui vous montre le chemin qui va vous aider et vous guider dans la vie donc qui va vous guider dans la vie par rapport à cette envie de créer peut-être une nouvelle famille de peut-être de lâcher une ancienne et puis de recommencer une famille peut-être je dis bien peut-être parce que bon les les âmes jumelles c'est comme ça on lâche quelque chose et on reconstruit ailleurs avec son âme jumelle donc voilà ici on parle de guérison émotionnelle alors la guérison émotionnelle c'est comme comme votre coeur se remet des souffrances du passé vous vous recevez amour et bénédiction donc la guérison émotionnelle vous êtes en train de vous guérir de toutes les souffrances que vous avez pu avoir dans le passé vous êtes en train de vous guérir de toutes ces souffrances du passé et donc vous allez recevoir amour et de la bénédiction par rapport à l'univers et là à côté de la carte de la guérison émotionnelle on vous parle du printemps donc le printemps c'est peut-être quelqu'un qui est né en mars ou bien soit c'est quelqu'un qui est né au mois de mars soit c'est quelque chose qui va se passer au printemps prochain pour certains ou bien on vous dit aussi vos désirs se manifestent pleinement à l'éclosion des fleurs donc effectivement on fait allusion au printemps mais là c'est soit de toute façon c'est une c'est comme une renaissance en plus il y a la guérison émotionnelle juste à côté effectivement c'est le printemps c'est la renaissance chaque année c'est la renaissance donc là on vous dit que ben voilà il y a des il y a des nouvelles choses une fois une fois que vous avez guéri toutes vos émotions vous avez fait cette guérison émotionnelle il y a quelque chose vous allez renaître comme une renaissance alors soit si vous êtes né en mars soit au printemps prochain et là on vous parle à côté du printemps on vous parle des enfants on vous parle des enfants on vous dit que la relation que vous avez avec les enfants fait partie du bout du but de votre vie donc apparemment il y a quelque chose il y a une relation avec les enfants par rapport à soit quelqu'un qui est né au printemps et qui aime beaucoup les enfants enfin de toute façon il va se passer quelque chose avec les enfants peut-être un un nouveau projet professionnel enfin bon il va y avoir il va y avoir quelque chose par rapport aux enfants et par rapport à quelqu'un qui est né éventuellement au printemps au mois de mars là on vous dit tout va bien à côté des enfants on vous dit que tout va bien ne vous inquiétez pas tout se déroule merveilleusement bien donc faut pas vous inquiéter que de toute façon tout va bien se faire tout va bien se passer et donc à côté de tout va bien on vous dit communiquer avec la nature donc de vous communiquer avec la nature de vous ressourcer auprès de la nature éventuellement vous ressourcer de vous ressourcer auprès de la nature et vous vous sentirez plus jeune et plus inspiré en passant du temps dehors donc vous vous sentirez plus plus jeune plus comment dire plus jeune plus ressourcé mieux vous vous sentirez plus calme plus serein plus voilà la nature ne peut vous faire que du bien de toute façon ici on vous parle de clairvoyance et là on vous parle de projet donc une personne qui a de la clairvoyance a un projet apparemment sentimental un projet par rapport à une personne qu'elle a dans le coeur et on lui dit que par un par rapport à ce projet ce sera une victoire et un succès et qu'il y a des liens familiaux que la famille comment dire une victoire et un succès par rapport à une famille par rapport à une famille par rapport à une union ou bien des liens familiaux donc il va y avoir un projet de famille et qui vous apportera victoire et succès et qui vous apportera aussi la guérison émotionnelle guérison émotionnelle de toutes les émotions comme votre coeur se remet des souffrances du passé vous recevrez amour et bénédiction donc par rapport à l'univers ici on vous parle de réunion et de coeur brisé donc peut-être que pour certains suite à une réunion une réunion familiale ou bien une réunion avec la personne que vous avez dans le coeur peut-être que vous êtes en relation avec une personne et que cette personne ben il y a peut-être un voilà il y a un problème de coeur brisé alors est-ce que c'est cette personne qui a l'origine de ce coeur brisé ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre bon ça je peux pas est-ce que cette personne qui est en réunion est-ce que c'est une réunion professionnelle ou est-ce que c'est une réunion familiale c'est ça c'est une bonne question aussi parce que là je peux pas c'est vous qui voyez donc mais ou alors une réunion avec la personne une personne et par rapport donc là on tout d'un coup on a par rapport à cette réunion cette personne comme le coeur brisé par rapport à quoi par rapport à un conflit un conflit entre deux personnes apparemment ça ça peut effectivement si il y a quand même cette histoire de réunion avec le coeur brisé donc est-ce qu'il y en a un qui va surprendre quelqu'un est-ce que par exemple un homme va surprendre sa femme ou est-ce que sa femme va surprendre son mari et que ça va briser le coeur à l'autre s'il les surprend s'il surprend sa femme ou si elle surprend son mari dans voilà avec quelqu'un d'autre ça peut lui briser le coeur et donc ça crée des conflits et des faits on voit coeur brisé là on voit la personne complètement totalement elle est totalement elle bascule totalement elle est complètement effondrée là elle descend les escaliers mais totalement effondrée on voit cette personne totalement anéantie là anéantie parce que par rapport à une réunion là il y a ce coeur brisé par rapport à une réunion et là un conflit des faits et pourtant là ça vous parle de richesse de richesse de richesse ça peut être au niveau professionnel comme euh au niveau financier au niveau au niveau sentimental mais là j'ai un petit peu de mal à comprendre l'évolution un petit peu de ce qui se passe là parce que c'est tout de même étonnant parce que je constate que quand même suite à cette réunion il y a quand même un coeur brisé et puis cette personne qui est vraiment dans le conflit et qui qui est totalement dévastée quoi dévastée par rapport à ce que c'est au niveau professionnel non je pense que le coeur brisé c'est pas au niveau euh non c'est plutôt au niveau sentimental au niveau sentimental et pourtant on vous parle ici de richesse et d'abondance de de que ce soit au niveau de l'argent que ce soit au niveau sentimental par rapport à quelqu'un qui est né au printemps ou alors par rapport à quelque chose qui va se passer au printemps peut-être quelqu'un qui est né au mois de mars ou bien quelque chose qui va se passer au printemps prochain et on vous dit vos désirs se manifestent pleinement à l'éclosion des fleurs donc au printemps voilà c'est un petit peu c'est un peu désorientant quand même parce que enfin bon donc ici on vous parle de naissance naissance peut-être la naissance d'une nouvelle relation mais en même temps on vous parle d'un coeur dans un labyrinthe qui dit labyrinthe des personnes en couple des personnes déjà engagées donc elle a quelques cette personne a quelqu'un dans le coeur et en même temps elle vit avec une autre et pourtant il y a une passion une vraie passion pour cette personne pour la personne la naissance d'ailleurs la naissance c'est par rapport le début de de relation c'est par rapport à quelqu'un pour qui on ressent une attraction d'âme parce que là la passion enflammée c'est au niveau de l'âme c'est au niveau de la poitrine c'est donc la naissance d'une nouvelle relation d'âme une relation d'âme jumelle donc la passion enflammée ça peut être quelqu'un ici par rapport qui est né en automne ou ça peut être quelque chose qui va se passer en automne ou alors on vous demande de de vous de vous détacher de certaines choses avec cette carte ou bien de vous détacher de vous dépouiller tout comme les arbres perdent leurs feuilles en automne on vous demande de vous dépouiller de certaines choses de vous dépouiller de certaines choses ben c'est pas l'argent c'est pas les choses matérielles hein qui sont le plus important le plus important c'est quand même les sentiments c'est quand même notre moitié d'âme ce n'est pas l'argent ou les choses matérielles qui vont remplacer l'amour inconditionnel que votre âme jumelle peut vous apporter par rapport à l'automne on vous parle quand même donc soit c'est une personne née en automne et là on vous parle des enfants donc il y a une naissance mais il y aura un blocage à cause d'une personne donc qui son coeur est complètement dans un labyrinthe par rapport à une passion mais par rapport à une personne apparemment née en automne ou bien quelque chose qui va se passer ou bien on vous demande de vous débarrasser de vous détacher des choses de vous dépouiller des choses matérielles et financières par rapport par rapport à des enfants peut-être peut-être qu'on vous demande ici avec l'enfant de redevenir comme un enfant peut-être qu'on vous demande de redevenir comme un enfant donc de faire un travail sur soi et redevenir de retrouver notre âme notre âme n'est pas dans les choses matérielles notre âme est dans l'amour inconditionnel sans condition donc peut-être qu'on vous demande de redevenir comme un enfant comme des enfants et là on vous dit que la relation que vous avez avec les enfants fait partie du but de votre vie ça veut dire que il y a comme si comment dire une mission comme si votre mission là consistait à aider les enfants ici on vous parle d'hérédité hérédité ça veut dire que voilà que vous devez faire des changements en vous par rapport à des divertissements il y a des transformations que vous devez faire par rapport à des divertissements par rapport éventuellement dans on vous demande de faire des transformations en vous pour trouver l'harmonie avec votre âme jumelle parce que l'harmonie ça ne se trouve pas voilà qu'avec son âme jumelle là on voit il y a quand même de la lumière qui ressort des poitrines la lumière c'est la lumière de notre âme donc on vous demande de faire un travail sur soi pour supprimer les dépendances que l'on peut avoir pour trouver l'harmonie parce que les âmes sont dans la pureté les âmes sont dans l'amour inconditionnel ils ne sont pas dans l'indépendance dans l'indépendance de enfin d'indépendance quoi leur seule dépendance c'est l'amour inconditionnel c'est tout donc par rapport à l'harmonie on vous parle de la demeure la demeure donc on vous dit de vous sentir en sécurité de on vous parle de chaleur chaleur au niveau quand on dit demeure ça équivaut à donc à maison donc vous allez retrouver 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 donc de la chaleur de la douceur de 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 vous retrouver en harmonie avec ça fait partie de l'harmonie donc l'harmonie au niveau de la maison l'harmonie dans la maison l'harmonie avec la personne qu'on a dans le coeur il y aura une totale harmonie et là en dessous de la demeure on vous dit que tout va bien de ne pas vous inquiéter que tout se déroule merveilleusement bien donc vous inquiétez pas ayez confiance en l'univers ici on vous parle de sexualité donc ça peut être bon voilà on parle peut être que c'est un amour sain comment dire comment dire une passion une passion sentimentale ça peut être une passion sentimentale pour certains ça peut être une passion sentimentale pour certains là on vous parle de maison de une passion à la maison enfin bref en général c'est l'endroit c'est l'endroit donc beaucoup beaucoup de passion au foyer au foyer donc mais là on vous dit quand même d'être patient justement peut-être que on vous demande d'être patient parce que justement par rapport à cette sexualité peut-être un peu trop débridée quoi peut-être qu'il y a certains peut-être que la personne là elle est peut-être un petit peu trop basée sur la sexualité et que ou alors elle a peut-être une vie totalement peut-être que cette personne n'est pas elle a tout le temps envie du coup elle ne sait pas être fidèle peut-être qu'elle n'est pas fidèle avec la personne qu'elle a dans le coeur peut-être que elle a besoin de tout le temps et là donc on vous demande par rapport à la maison d'être dans la patience d'être dans la patience peut-être par rapport à cette personne donc elle doit faire un travail par rapport à lâcher abandonner un peu ses envies peut-être un petit peu trop voilà basées là-dessus parce que c'est pas toujours bon d'être tout le temps il n'y a pas que de toute façon les âmes jumelles ce n'est pas par rapport à ça la sexualité c'est secondaire je veux dire ça la sexualité où il y a une vraie passion en général c'est plutôt dans les couples de ce monde et ça ne dure pas donc on vous demande d'être patient peut-être à quelqu'un qui est vraiment à fond sur la sexualité peut-être qu'on fait comprendre que cette personne il faut qu'elle change qu'elle soit un peu moins là-dessus donc de prendre patience avec cette personne et on vous dit qu'il y a un guide qui est là et qui vous guide qui vous guide par rapport à ça éventuellement pour vous apprendre la patience pour vous apprendre à faire aller de l'avant c'est une personne un guide spirituel qui est près de vous quelqu'un qui qui va vous montrer le chemin qui va vous aider vous guider dans la vie donc peut-être que cette personne elle avait peut-être une vie un petit peu trop et elle manquait de spiritualité et là peut-être que cette personne va totalement changer et d'où la carte de la patience mais il y a quelqu'un qui est là pour la guider ça veut dire que cette personne a un problème si elle a déjà on lui demande d'être patient en plus ça commence par la carte de la sexualité donc il y a un travail à faire par rapport à la sexualité il y a de la patience à avoir peut-être trop c'est trop quand même aussi donc ensuite en dessous de la carte du guide vous avez communiqué avec la nature bah quelque part c'est un petit peu comme si on vous disait sortez de chez vous ne pensez pas à ça sortez de chez vous communiquez avec la nature au lieu d'être tout le temps à penser à des relations charnelles peut-être que c'est ça d'où la carte de la patience du guide il y a des personnes qui sont à fond il y a des personnes qui sont à fond comme ça dans les désirs dans les désirs dans les désirs tout le temps il y a des personnes qui n'arrivent pas à voir que le désir c'est pas de l'amour le désir le désir c'est du désir l'amour c'est différent mais il y en a qui pensent qu'à ça et là on vous dit de communiquer avec la nature de sortir de chez vous et de communiquer avec la nature de vous 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 sentirez plus jeune et plus inspiré en passant du temps dehors donc là on vous demande de sortir pour ne pas être tout le temps connecté sur la sexualité ensuite on vous dit par rapport au message des anges ouvrir son coeur alors avec les messages des anges on vous dit ouvrir son coeur laisser l'amour grandir et s'épanouir tout autour de vous depuis longtemps vous attendez cela or le moment est arrivé faites vos choix en écoutant votre coeur et suivez le chemin qui vous mènera vers une vie heureuse et saine ensuite le deuxième message c'est l'aide de la pensée alors l'aide de la pensée c'est le cours de votre vie est en train de s'accélérer les projets en attente demandent soudainement toute votre attention ce n'est plus le moment de s'asseoir et de réfléchir il est temps de bouger ne passez pas sur certains détails vous êtes vif d'esprit et savez immédiatement quoi faire où vous allez prochainement rencontrer ce type de personne une personne sûre d'elle et courageuse je l'avais déjà tiré je ne sais plus pour quel signe ensuite le cadre de l'émotion donc le cadre de l'émotion j'ai vous dit des personnes merveilleuses ne demandent qu'à vous venir en aide de nouvelles opportunités s'offrent à vous mais vous ne les voyez pas ou ne croyez pas en elles vous avez toute l'attention de vos anges gardiens regardez autour de vous réveiller ou réveiller ou regardez au fond de soi permet d'y voir plus clair et d'agir afin que les rêves se réalisent donc voilà alors ensuite ben voilà c'est donc donc si ça peut vous aider vous guider tout au long du mois d'août je vous le souhaite du moins pour tous les versos je vous souhaite un bon mois d'août et je vous dis à bientôt au revoir